32e. Est-ce que ça change quand même ? Je vais tenter. Est-ce que le fait d'être en 32e, ça change un petit peu ton approche ? Ou toujours pas ? Ce sera toujours un match qui servira à préparer ? Non, non, la mienne ne change pas. Et je suis content par rapport à mon approche, c'est que les deux équipes qu'on va jouer, jouent dans le même système. On a récemment passé du temps ce week-end à les analyser, d'abord quand, puis à balle. Et c'est vrai que c'est une animation qui se ressemble, donc c'était intéressant pour moi. J'ai pu faire, en une semaine, préparer les deux matchs. Système à cinq, en trois défenseurs, c'est ça ? Oui, ça sert à l'un seul 3-2. Ça dépend un peu de la mode, on va modifier. Après, c'est une question de principe, mais il y a des idées que l'on retrouve à la fois à l'Akan, donc ça va nous permettre de travailler aussi par un intermédiaire de la balle. Est-ce que le fait qu'il y ait le match à cinq ans trois jours après change quand même un petit peu cette approche-là par rapport aux joueurs ? Oui. Par rapport aux autres tours, c'est-à-dire que les autres tours, on était sur un match par semaine, les joueurs peuvent enchaîner. Là, il y a des joueurs avec lesquels il faut que je fasse attention. Il y a deux matchs en trois jours. C'est une gestion avec mon préparateur physique. Effectivement, il y a le match de peau qui doit être absorbé, il y a celui de quand trois jours après. Donc, non, on n'est pas dans la même gestion qu'Amini, par exemple. Il y aura une gestion de l'effectif encore différente. Vous êtes le dernier club normand de France. J'ai lu ça, j'ai lu ça, je vous écoute. Voilà, mais c'est quand même en fait. Non, mais après, on sait ce que je peux penser de la Coupe de France. Maintenant, vous savez aussi que, d'ailleurs, on y est. J'ai beau dire que la Coupe de France n'est pas une priorité pour moi. Je n'ai jamais galvaudé les tours et, comme vous dites, on est le dernier club normand à ce niveau. Je pense que, autant que pour moi, il n'y a pas d'impact sur ma motivation. Parce qu'encore une fois, c'est bien, c'est un 32e. Par exemple, il y a une possibilité de liga. Ce n'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver à ce niveau-là. Mais où je veux rejoindre, c'est peut-être sur les joueurs. Parce que les joueurs, ils savent, c'est un 32e. Ils savent qu'il y a la possibilité, le tour d'après, d'être confronté à nouveau avec une belle équipe. Il y a, on ne peut se cacher, il y a des primes de match. Il y a aussi des intérêts qui font que les joueurs ont quand même une motivation que je ne suis pas obligé d'aller chercher sur ce genre de match. Et encore une fois, les joueurs ont une carte aussi. Même s'il y en a quelques-uns qui viennent de la réserve, l'essentiel, ce sera des joueurs de mon groupe. Et ils doivent se servir de ce genre de match pour confirmer, pour me donner tort sur certains choix depuis le début de saison. Voilà, c'est l'occasion pour eux. Ce n'est pas un match unique, c'est l'occasion pour eux. C'est un 32e de finale du Coupe de France. Donc c'est une bonne occasion pour eux aussi de se montrer à l'intérieur du collectif. Tu parles là-bas tout de suite, à quoi tu penses ? Moi je ne pense pas vraiment. Déjà, je suis très content de retrouver mon ancien club. Quand j'ai fait les tirages, j'étais très content. Moi, je ne serais pas à le basset. J'aurais bien venu mettre les pieds là-bas. Mais oui, je suis content. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu le club qui t'a mis en lumière, qui t'a permis de t'exposer, de te montrer, de faire déconner ta carrière ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est grâce à eux. Moi, tout après là-bas, j'ai commencé là-bas, ma formation. Et oui, je suis très content. J'ai commencé mes débuts de pro là-bas. J'ai mis mes premiers débuts de pro là-bas. Donc oui, c'est grâce à eux. Et je l'ai commencé. Tu es début jeune, tu n'es pas en pro un an ? Tu joues à quel a 17 ans ? Non, je suis 17-18 ans. Donc là, en national ? En national. C'était en national, c'est ça ? En national ? Oui, mon premier but. Premier match, premier but. Tu es tout bien ? A quel âge tu es arrivé à la balle ? 16 ans, si je l'en avais. Tu venais d'où avant ? Dumont. Tu venais Dumont, oui, c'est ça. Tu es formé au Mans et tu as fini ta formation. C'est ça. La balle et après, c'est non ? Et après, c'est non. J'y vais, j'essayais la balle. Oui. Premier but en championnat, marqué à Pau, samedi. Est-ce que ce but peut servir de déclic ? Ou pas forcément parce que tu avais déjà marqué en Coupe de France et que tu les avais déjà ? Bah, on peut dire que ça va permettre de me relancer. Parce que je l'attendais vraiment en Coupe de Ligue 2. Et j'étais très, très content d'avoir marqué celui qui a fait qu'on a gagné. Et puis, je suis très content et j'espère que ça va continuer et que je le marque encore. Oui, que ça a fait du bien pour toi ? Oui, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que mon arrivée, j'avais eu beaucoup mal. Et enfin, à mesure du temps, les joueurs, le staff, ils m'ont godé. Et là, ça commence à bien, on va le faire. De quoi je disais qu'au-delà de ton nez, il était surtout content de ton état d'esprit à Pau. Parce que voilà, il t'a senti vraiment dans le collectif. Il espérait que tu allais pouvoir continuer là-dessus. Est-ce que voilà, est-ce que tu estimes qu'à un moment, tu as compris peut-être ce qu'on a donné toi ici, plus qu'on était excellent par exemple ? Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, j'ai été content. J'ai été content et c'est la première fois que moi, je me sens comme ça. Et voilà, je suis content d'avoir aidé l'équipe, d'avoir pu ramener les 3 ans. Et voilà, on va continuer comme ça. Et un petit mot sur les 32e de finale, est-ce que 32e, tout de suite, ça parle un peu plus ? Est-ce qu'on a envie de passer les tours parce qu'on sait qu'il y a les Lignins qui sont là ? C'est quoi l'état d'esprit dans ce 32e de finale ? On espère passer quand même, on espère aller le plus loin possible. On ne veut pas que ça s'arrête dès maintenant. Après, on verra bien dès samedi comment ça va se passer. Mais j'espère qu'on ne va pas très vite. On pense aux équipes de Ligue 1 quand des joueurs comme ça ? On se dit, tiens, derrière, ça peut être le PSG, ça peut être... Non, pas forcément. J'espère pas. Nantes ? Ça peut être Nantes derrière ? Oui, c'est possible. Vous n'y pensez pas plus que ça ? Tu as l'impression que tu es en train de jouer au Ligue 1 après ? Non, non, non. Je ne l'ai juste pas pas. Tu as pas envie de jouer au Ligue 1 ? Ah non, il faut qu'on essaie d'aller le plus loin possible. Mais bon, après, si on est en train de jouer au Ligue 1, on va pas... Si on est en train de jouer au Ligue 1, on va bien. Amen. Amen. ... ... ... ...